Bonjour à tous c'est Stéphane on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va parler d'une extension qui va vous sauver la vie peut-être que vous ne la connaissez pas et pourtant je pense que vous avez tous été confrontés à un problème qui est très simple SketchUp ce merveilleux logiciel je suis en train de modéliser j'ai un merveilleux projet donc vous voyez avec un terrain assez grand d'ailleurs j'ai une simulation ici de l'eau que je vais pouvoir appliquer donc avec une texture ici qui va être jolie mais avant ça j'aimerais aller retoucher par exemple des éléments dans ma géométrie tiens je trouve qu'ici le détail là je voudrais ajouter par exemple un petit chanfrein donc je vais m'approcher et je vais aller retoucher tout ça je ne peux pas retoucher tout ça que se passe-t-il il y a effectivement ce qu'on appelle dans SketchUp le clipping de la caméra et oui vous avez tous été confrontés à ce problème là en tant que SketchUp donc ça veut dire que quand vous vous approchez devant la caméra vous avez un clipping et en arrière-plan vous avez un clipping pourquoi vous avez ça dans tous les logiciels de 3d en fait ça vous permet de soulager en fait l'affichage de la carte graphique donc la carte graphique sinon devrait calculer l'intégralité des données donc ça va clipper en fait pour ne pas calculer l'intégralité des données sauf que quand dans SketchUp vous allez créer par exemple un terrain qui est assez grand quand vous allez switcher en fait d'une perspective aussi à une vue parallèle des fois vous allez avoir ce petit bug qui va apparaître et qui va clipper en fait trop proche de la caméra d'accord et du coup qu'est ce qui va se passer mais quand vous allez zoomer sur des éléments dans votre scène vous allez avoir donc le plan de clipping alors ben j'ai trouvé pour vous une petite extension qui est géniale qui s'appelle mmother clipping fixe et donc on va aller la chercher ensemble directement ici dans l'extension warehouse donc je vais taper tout simplement clipping avec 2p c'est le problème en fait qu'on va résoudre aujourd'hui et je vais retrouver donc mmother clipping fixe donc je clique dessus je l'installe vous voyez qu'elle est gratuite l'extension a été installée c'est cool donc je peux fermer effectivement la fenêtre d'extension warehouse et donc là j'ai toujours mon problème donc maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai simplement aller prendre la première icône ici voilà et donc là j'ai accès en fait à tous les paramètres cachés de la caméra sketchup alors pour ne rien casser je vous montre juste une petite partie je vous n'expliquerai je ne vous expliquerai pas le reste mais juste cette partie là là proche éloigné voyez ça ça c'est le clipping donc vous avez le clipping proche et le clipping éloigné il va clipper en fait en gros proche de la caméra il va clipper loin de la caméra et vous allez pouvoir le forcer donc ça veut dire que par défaut il va prendre ses valeurs là si ici vous tapez je sais pas 5 par exemple hop magie vous n'avez plus le problème si ça clip encore trop près vous tapez 2 et vous baissez d'accord donc jusqu'à ce que vous n'ayez plus le problème vous pouvez comme ça en fait directement intervenir sur votre élément pour pouvoir aller travailler de manière précise sans aucun problème et adieu le problème du clipping de sketchup voilà donc vous voyez vous avez juste en fait à forcer ça vous pouvez fermer la caméra à tout le monde la petite palette à tout moment une fois que vous l'avez réglé c'est ok si vous avez besoin de le rapprocher de le raccourcir vous pouvez encore baisser en mettant 0, etc ça y'a pas de souci vous pouvez éventuellement effectivement baisser ça vous tapez 0.5 par exemple et voyez vous êtes encore plus près donc vous allez vraiment corriger en fait le souci en fait de clipping vous pouvez le fermer sauvegarder votre fichier sketchup et il n'y a plus de problème à chaque fois donc sur chaque fichier sketchup que vous avez un souci vous pouvez utiliser donc mmother clipping fixe et le premier outil ici qui va vous permettre donc directement d'aller résoudre en fait le problème de clipping de votre caméra de sketchup voilà bah je vous remercie d'avoir assisté à cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez vous bientôt pour une prochaine vidéo sketchup à bientôt